Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Insoumission. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel édito, édito consacré à la publication du rapport de la commission d'enquête de la France insoumise sur l'épidémie de Covid-19. Alors cette commission d'enquête, elle a été mise en place au début du confinement et elle a permis d'auditionner plus de 100 personnes, des syndicalistes, des militants associatifs, des chercheurs, des directeurs de laboratoires, pour faire le point sur à la fois les raisons qui nous ont conduits à être confrontés à cette épidémie et à avoir tant de difficultés à y faire face et à la fois la manière avec laquelle elle a été gérée en France par le gouvernement. Alors dans ce rapport, il y a une partie très importante sur la question sanitaire elle-même et les enseignements qu'on a pu tirer, des auditions qu'on a pu effectuer, c'est d'abord que la France est arrivée face à cette épidémie avec un système de santé qui était extrêmement affaibli, affaibli par un modèle qui a été implanté depuis maintenant plusieurs années en France sur le système de santé qui est ce modèle de l'hôpital entreprise avec cette culture finalement d'un hôpital qui fonctionne à flux tendu comme une entreprise où dès qu'il y a un lit de vide c'est un problème, où il ne faut pas avoir trop de stock de médicaments ou de trop de stock de matériel de protection parce que c'est de l'argent qui dort. Et ça c'est un modèle dominant de l'hôpital qui a contribué au fait que quand on s'est retrouvé face à cette situation, on n'avait pas les besoins, on n'avait pas les ressources pour pouvoir faire face à l'accroissement des besoins qui s'exprimaient face à des nouveaux cas qui arrivaient extrêmement nombreux à l'hôpital. C'est le premier élément. Le deuxième élément c'est que notre système de santé, il a été dominé par des mesures d'austérité qui ont été appliquées et qui ont souvent été d'ailleurs demandées par l'Union européenne. La Commission européenne a fait 70 recommandations demandant la privatisation d'un certain nombre dépend du secteur de la santé, la privatisation ou la réduction des dépenses publiques dans ce domaine. Et donc le système de santé, au début de cette épidémie, il était déjà extrêmement affaibli. Il était en souffrance avec un mouvement de grève à l'hôpital qui durait depuis un an, avec des grèves aussi des pompiers, avec des grèves dans les EHPAD, avec des grèves dans la psychiatrie. Et ces grèves et ces alertes, elles ont été largement ignorées par le pouvoir. Et c'est dans cette situation-là que l'hôpital a dû répondre à des besoins grandissants, notamment au lit de réanimation, et il n'y en avait pas suffisamment. Alors bien sûr, on a poussé les murs. Bien sûr, les soignants ont fait preuve d'une activité, d'une imagination, d'une débrouillardise incroyable. Souvent, c'est eux qui ont repris le pouvoir. Ils ont chassé les gestionnaires qu'on avait mis là pour gérer, les agences régionales de santé qui étaient les gens qui étaient là pour compter le nombre de lits qu'on allait pouvoir supprimer ou le nombre d'hôpitals qu'on allait pouvoir supprimer. Et les soignants, ils ont repris les choses en main. Quand les ARS étaient incapables d'associer le public et le privé, les soignants, ils s'en sont occupés tout seuls. C'est des éléments qu'on démontre dans le rapport. Les soignants, ils se sont pourtant retrouvés dans une situation où ils étaient au front, pour reprendre la métaphore du président de la République, mais ils n'avaient pas les armes ni les munitions pour mener la bataille. Ils n'avaient pas les masques. Ils avaient souvent besoin et on leur demandait de rationaliser l'utilisation des médicaments. Ils n'avaient pas les tests pour mettre en place la stratégie de dépistage massif qui était nécessaire pour faire en sorte qu'on puisse isoler précisément les gens qui étaient touchés. Et donc la gestion du pouvoir dans cette situation, on sent bien qu'elle n'a pas été guidée par des critères scientifiques, que c'est une gestion en réalité qui visait à pallier à des pénuries. Pénurie sur les masques, pénurie sur les tests, pénurie sur les médicaments, pénurie sur le matériel médical lui-même. Ça, c'est le premier enseignement majeur de cette commission d'enquête. Ce n'était pas une gestion de crise, c'était une gestion de pénurie. Et le deuxième enseignement majeur, c'est que dans cette situation, l'État a refusé de jouer son rôle d'État. Que le gouvernement était prisonnier de dogmes idéologiques, de ce dogme libéral qui consiste à penser qu'en réalité, l'État n'a pas à s'occuper des affaires économiques, que c'est le marché qui s'en occupe tout seul. Sauf que dans cette crise, ça a eu des conséquences très concrètes. Très concrètes parce que quand on n'avait pas suffisamment de masques, il aurait fallu que l'État convoque l'ensemble des acteurs du textile, organise la transformation de leur chaîne de production pour pouvoir fabriquer des masques. Très concrètes parce que sur les médicaments, par exemple, il a laissé et il laisse encore Sanofi petit à petit dilapider ses centres de recherche, dilapider ses capacités de production en France. Et donc, il nous a rendu dépendants des importations, des principes actifs. On estime que 80% de ces principes sont aujourd'hui fabriqués à l'extérieur de l'Union européenne. Il a été encore une fois spectateur quand il a fallu fabriquer en urgence des respirateurs ou c'est des consortiums d'industriels qui se sont mis en place sans aucune coordination et sans aucune impulsion de l'État. Et voilà pourquoi aussi le deuxième enseignement qu'on tire de cette situation, c'est bien sûr l'État a dû gérer et a géré la situation en fonction de la pénurie et pas en fonction d'éléments scientifiques, mais aussi il a refusé de jouer son rôle d'organisateur, de planificateur de la bataille industrielle qu'il était nécessaire de mener pour pouvoir faire face à la menace sanitaire. Ça, c'est deux enseignements. Par exemple, deux premiers enseignements de cette commission d'enquête citoyenne qu'on a mis en place, commission d'enquête qui se termine aussi par des éléments et des préconisations qui visent à ce que désormais on tire les conséquences. C'est donc qu'on engage une relocalisation de l'activité économique, notamment sur les secteurs stratégiques, qu'on opère enfin la bifurcation écologique et solidaire nécessaire parce que cette crise, elle a des origines. On le démontre dans ce rapport d'enquête, dans les destructions de la biodiversité, la déforestation, la multiplication de l'élevage intensif. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments dans ce rapport et dans ce rapport, dans cette commission d'enquête qu'on a réussi à faire émerger. Mais ça, c'est les deux premiers. Et puis, mes collègues, puisque nous avons coordonné ça avec Mathilde Depano, vice-présidente du groupe à l'Assemblée nationale et Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis, reviendront dans de futurs éditos plus en détail sur d'autres enseignements majeurs de ce rapport. Alors, ce rapport, il est consultable en ligne sur le site de la France Insoumise. On vous invite à le consulter, on vous invite à le partager, à le faire connaître parce qu'il est un point très important pour comprendre comment on en est arrivé là, pour comprendre ce qui s'est passé pendant la crise, mais surtout aussi pour comprendre les leçons qu'il faut tirer de cette expérience et poser les bases d'une alternative politique qui est aujourd'hui, plus qu'hier, encore plus nécessaire. Merci et à la prochaine.